Salut c'est Lauren, bienvenue dans la série sur reconvertir mais dans quoi ? Donc c'est une série de tests à faire qui sont super sympas, qui t'aident à déceler ta voix professionnelle. Le test du jour est un test de personnalité qui porte sur la question quel métier est fait pour moi ? Pensez à vous abonner à la chaîne pour être abonné à cette série de tests super sympas pour trouver votre voix professionnelle et pour savoir enfin dans quoi se reconvertir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez passer à la vitesse supérieure en recevant 3 vidéos qui vont vous expliquer comment trouver votre voix et aussi comment monter votre projet professionnel. Pour cela cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ok maintenant on peut passer au test, je vous laisse, salut ! On est parti pour le test quel métier est fait pour toi ? Tu vas devoir répondre à 10 questions, il va falloir que tu choisisses la réponse qui te convient le mieux en étant le plus honnête possible. Réponse A, B ou C. Chaque réponse vaut entre 0 et 20 points. Tu as 15 secondes pour répondre à chaque question. A la fin, comptabilise tes points et découvre le résultat. Et bien sûr, n'oublie pas de le partager en commentaire. Alors si tu es prêt, on y va, c'est parti ! Question numéro 1. Quelle est ta façon de penser ? Est-ce que c'est A, rapide ? B, créative ? Ou C, logique ? Question 2. Quel type de personne es-tu ? A, plutôt extraverti ? B, l'inverse, introverti ? Ou C, un peu des deux. Question numéro 3. Quel problème résoudrais-tu en premier ? A, l'économie. B, la santé. Ou C, l'éducation. Question 4. Choisis simplement l'une de ses propositions, celle qui te parle le plus. A, l'agilité, légèreté. B, la force. Ou C, la dextérité. On passe à la question 5. A qui te joindrais-tu lors d'un événement social ? Est-ce que c'est dans un petit groupe ayant une discussion animée ? Réponse A. Dans un grand groupe au contraire qui rit beaucoup ? Réponse B. Ou dans un groupe de plusieurs personnes jouant à un jeu ? Réponse C. Question numéro 6. Laquelle de ces activités aimes-tu le plus faire ? Est-ce que c'est réponse A, le sport ? Réponse B, musique, film ? Ou est-ce que c'est réponse C, la lecture ? Question 7. Quel genre de film préfères-tu regarder ? Est-ce que c'est réponse A, les films actions, aventures, horreurs ? Réponse B, plutôt comédie, romance, film inspirationnel ? Ou réponse C, film historique, politique, documentaire ? Question numéro 8 maintenant. Choisis l'une de ces propositions ci-dessous. Réponse A. L'art. B. Les maths, les sciences. Réponse B, où c'est l'histoire. Question numéro 9. Choisis l'une de ces propositions. Travaillez dur ? Réponse A. Travaillez rapidement ? Réponse B. Ou bien, travaillez intelligemment. Question numéro 10. Comment tes amis te décrivent-ils ? Réponse A. Créatif. Réponse B. Amicale ou réponse C. Intelligent. Avant de connaître tes résultats, n'oublie pas que tu peux passer à la vitesse supérieure en recevant 3 vidéos privées offertes qui vont t'expliquer concrètement comment trouver ta voie professionnelle et monter ton projet en un temps record. Pour cela, c'est simple, clique sur le premier en description. Passons maintenant aux résultats. Il suffit simplement que tu additionnes l'ensemble des points que tu as obtenus en fonction de tes réponses. Si tu as obtenus des points entre 0 et 50, tu es une sorte de guide, un conseiller ou un confident. Tu as accepté partout où tu vas. Les gens t'apprécient pour tes qualités d'écoute et de communication. Tu es gentil et doté d'un bon sens de l'humour. Habituellement, ce type de personnalité dispose également d'une bonne connaissance, d'un sens intuitif des émotions des autres. Elle agit souvent, cette personne-là, comme un baromètre émotionnel pour les personnes qui l'entourent. Les métiers qui pourraient te correspondre si tu es un guide, conseiller ou confident, vice-président, analyste de marché, spécialiste des relations en public, professeur enseignant, conseiller d'orientation, travailleur social, barman, infirmier, technicien de laboratoire médical, thérapeute ou bien alors policier. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. Maintenant, si tu as eu des points entre supérieurs 50 et 100, tu es un artiste. Tu es heureux d'être qui tu es. Tu vis dans un monde coloré. Tu es inspiré par les liens que tu as avec les gens autour de toi. Le plus grand défi pour toi est de planifier l'avenir. Avoir des idéaux sur lesquels fonder des objectifs et les réaliser est la chose la plus difficile à faire pour toi. Tu as un sentiment de spontanéité et d'imprévisibilité, même pour tes amis et les personnes qui sont le plus proche de toi. Les métiers qui pourraient te correspondre en tant qu'artiste, artiste donc, graphiste, architecte, styliste, modéliste, décorateur d'intérieur, photographe, coiffeur, éditeur, écrivain, acteur, cosmétologue ou alors programmateur multimédia. Pourquoi pas, bien sûr, cette liste est encore une fois non exhaustive. Si tu as au contraire obtenu des points entre 100 et 150, tu es alors plutôt un leader. Tu es spécial, tu peux être qui tu veux. Les personnes de ce type incarnent charisme et confiance et témoignent d'une certaine autorité qui rassemble les foules derrière les objectifs communs. S'il y a quelque chose que cette personne aime, c'est le défi qu'il soit grand ou petit. Cette personne, le leader, croit fermement qu'avec suffisamment de temps et de ressources, elle atteindra tous ses objectifs. Les métiers qui pourraient te correspondre si tu es un leader ? Président, juge, avocat, entrepreneur, conseiller financier, principal, chef, comptable, gestionnaire de projet ou ingénieur mécanique. Si tu as des points entre 150 et 200, tu es alors enfin un scientifique. Tu es un génie qui n'est vraiment pas facile à trouver. Tu aimes les concepts théoriques et abstraits, mais tu n'aimes pas les confusions, la désorganisation et l'inefficacité. Habituellement, ce type de personnalité est réservé et préfère le travail solitaire au travail de groupe. Elle est davantage axée sur l'avenir que sur le présent. Elle se veut être analytique et logique. Les métiers qui pourraient correspondre à ce type de personnalité scientifique, donc un scientifique, vétérinaire, pilote, astronaute, mécanicien d'aviation, ingénieur biomédical, historien, programmateur informatique ou alors directeur de pharmacie. Sous-titrage Société Radio-Canada